Dans la dernière vidéo, on avait un problème où on avait un fil de fer de longueur totale 100 mètres qu'on a découpé en deux parties, une partie de longueur x et donc la deuxième partie de longueur 100-x. Avec cette partie de longueur x, on a fabriqué un triangle éculatéral et avec le fil de fer de longueur 100-x, un carré. Et le but, c'était d'exprimer l'aire totale qu'on obtient en fonction de x. Donc l'aire du triangle plus l'aire du carré. Et on a trouvé l'expression de cette aire totale en fonction de x, que j'ai renommée A2x ici. Et l'objectif de ce problème maintenant, c'est de minimiser cette aire. Quel est le x qui fera qu'on obtient l'aire minimum ? Alors, allons-y. Le but, d'abord, c'est de trouver la dérivée de A. A' de x, donc d'abord premier terme. Ici, on a une constante fois x carré, donc ça nous donne la constante fois 2x. On a donc 2 racines de 3 sur 36 fois x, donc racine de 3 divisé par 18 fois x. Voilà le premier terme auquel on ajoute donc la dérivée d'une expression en fonction de x au carré. Ça nous donne 2 fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, donc moins 1 quart. 2 fois moins 1 quart. fois ce qu'on a à l'intérieur ici, 25 moins x divisé par 4. Et cette expression a la puissance 2 moins 1, donc à la puissance 1. Ça y est, on a réussi à trouver la dérivée de 25 moins x sur 4, le tout au carré. Ok, donc allons plus loin maintenant. Simplifions cette expression, on a racine de 3 sur 18 fois x, alors moins 1 demi fois 25 moins x sur 4. Et ça nous donne quoi au final ? Donc on a pour x, on a racine de 3 sur 18 moins 1 demi fois moins 1 quart, donc plus 1 huitième. Plus 1 huitième et tout ça fois x, moins 25 sur 2, c'est-à-dire 12 et demi. Donc voilà l'expression de a'x et on doit trouver là où a'x annule. Et là on aura l'extrémum de la fonction a et on vérifiera que cet extrémum est bien un minimum. Alors a'x est égal à 0 si et seulement si, x est égal à 12,5 divisé par cette expression racine de 3 sur 18 plus 1 huitième. Ok, très bien, donc a priori on a trouvé ce qu'il nous faut, le x qui fait que la dérivée s'annule. Ensuite si j'exprime a seconde de x, la dérivée seconde de a de x, ça me donne quoi ? Donc je vais dériver, eh bien, cette expression-là. Eh bien, vu que a'x c'est une fonction affine, eh bien la dérivée de a'x est tout simplement, le coefficient directeur ici, c'est tout simplement racine de 3 sur 18 plus 1 huitième qui est positif. Donc ça veut dire qu'on a une fonction convexe parce que le fait que la dérivée seconde soit positive, ça veut dire que la dérivée est croissante. Donc on a la pente de la tangente qui doit être croissante, ce qui veut dire qu'on a affaire à un minimum local pour x est égal à 12,5 divisé par racine de 3 sur 18 plus 1 huitième. On a bien affaire à un minimum local. Il ne nous reste plus qu'à donc exprimer cette valeur de x qui minimise l'air combiné de notre triangle et de notre carré en valeur approchée, ce qui nous donne, si tu entres ça dans la calculatrice, ça te donnera environ 56,5 mètres. Donc tu sais que si tu coupes ce fil de fer au niveau de 56,5 mètres, tu minimiseras l'air combiné du triangle et du carré. On a trouvé la bonne réponse, c'est sûr, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça nous donne si on utilisait la calculatrice graphique histoire de nous assurer qu'on a bien fait notre boulot. Alors, ici, j'ai pré-rentré dans la calculatrice la fonction a de x, x carré fois racine de 3 sur 36 plus 25 moins x sur 4, le tout au carré. Je vais la tracer, mais avant ça, je vais te montrer la fenêtre qu'on prend. Donc x va de 0 à 100, x égale 0, ça veut dire qu'on utilise tout pour faire le carré, x égale à 100, ça veut dire qu'on utilise tout pour faire notre triangle éculatéral. Et ensuite, y va de 0 jusqu'à 625, 625 c'est le carré de 25, c'est comme si on avait tout utilisé pour faire notre carré. Donc voilà ce à quoi ressemble la fonction. Donc tu vois que lorsque x égale 0, la fonction est à son maximum, elle est à 625. Et en fait, on maximiserait l'air combiné du triangle et du carré si on n'utilisait rien pour faire le triangle et si on utilisait tout notre fil de fer juste pour le carré. Et pour minimiser l'air combiné, on doit trouver ce minimum précisément. Donc je vais aller sur la fenêtre calque, je vais sélectionner minimum, donc le bouton 3. Et là, on me demande la gauche de l'intervalle, donc je vais dire OK, là je suis à gauche du minimum. Ensuite, je vais aller à droite du minimum. Et je vais dire OK, et je vais dire encore une fois de plus OK pour confirmer la recherche. Et la requête me donne les coordonnées du minimum. Donc là, effectivement, on a trouvé la bonne réponse. x est égal à 56,5 mètres, c'est à ce niveau-là qu'il faut couper notre fil de fer. Et si on fait ça, on aura une aire totale combinée de notre triangle et de notre carré qui fait environ 272 mètres carrés, donc bien en dessous des 625 mètres carrés qu'on aurait obtenus si on avait tout utilisé pour construire le carré.